bonjour les enfants bienvenue dans notre salle des merveilles aujourd'hui ça n'est pas un jour comme les autres pas plus que ceux qui ont précédé et pas plus que ceux qui vont venir probablement encore pour un grand moment aussi avec Sandrine et Emmanuel nous avons décidé de vous offrir une histoire dans cette salle d'ailleurs Sandrine quel jour sommes-nous et dans quelle semaine sommes-nous sur notre calendrier alors aujourd'hui nous sommes mardi comme d'habitude la dernière fois qu'on s'est vu c'était avant les vacances pour la plupart d'entre vous avant le dimanche de la réformation et maintenant nous approchons de l'Avent ce temps qui nous prépare à Noël et nous sommes par là je crois entre ces deux semaines là il nous reste encore deux dimanches verts avant d'entrer dans le temps de l'Avent comme ça n'est pas un jour comme les autres et bien nous allons faire quelque chose de particulier nous allons aligner cette bougie qui vous rappelle que chaque fois que nous nous réunissons pour écouter l'histoire de la Bible pour parler avec Dieu et bien Dieu est avec nous et la lumière la lumière la lumière que Dieu a créée et bien fait partie des symboles qui représentent la présence de Dieu j'approche la bougie de la Bible qui est ouverte sur l'histoire que nous raconterons aujourd'hui cette histoire pour la raconter je vais avoir besoin d'un matériel qu'on ne voit pas souvent dans la salle des merveilles c'est le saint pied de la terre j'aurais aussi besoin d'un panier un panier que j'ai apparemment cherché tout près de l'étagère des histoires du peuple de Dieu la terre c'est agréable parfois de fouiller dans la terre et quand on plonge les mains dans la terre ça laisse des traces lorsque la terre est humide elle dégage un parfum et elle est douce lorsqu'elle sèche elle devient dure et poussiéreuse sur la terre nous marchons sans la terre nous ne pourrions pas vivre on plante des graines dans la terre et ils poussent toutes sortes de plantes qui nous permettent de nous nourrir les hommes, les êtres humains marchent sur la terre et parfois il leur arrive des choses difficiles il leur arrive des choses difficiles qui les amènent à se poser des questions qui pourrait m'aider où est Dieu est-ce que ce qui m'arrive est à cause de moi les gens du peuple de Dieu se sont posés les mêmes questions quand eux-mêmes traversaient des choses difficiles et il raconte l'histoire suivante dans le pays douze vivait un homme appelé Job Job était prospère c'est-à-dire qu'il possédait des troupeaux avec des bœufs des chameaux des brebis avec sa femme Job avait eu cinq enfants et j'avais eu cinq enfants Job aimait sa famille un jour Dieu posait son regard sur Job il dit Job est un homme bon il m'aime une voix se fit entendre qui dit non il ne t'aime pas Dieu dit si il m'aime la voix se fit encore entendre et dit il est facile de t'aimer et d'être bon lorsque l'on possède beaucoup mais que se passerait-il si Job perdait tout Dieu dit nous verrons depuis ce jour on annonça à Job de terribles nouvelles son bétail son bétail ses troupeaux avaient été volés ses enfants qui avaient été en visite dans une maison laquelle maison avait brûlé ses enfants avaient péri dans l'incendie alors Job se coucha la face contre terre et dit dans sa tristesse je suis venu sur terre sans rien et je repartirai de terre sans rien béni soit le Seigneur que j'aime alors Dieu dit Job est vraiment bon il ne m'a pas maudit mais la voix se fit de nouveau entendre et dit Job a tout perdu mais il n'a pas été atteint dans son corps que se passerait-il s'il devenait malade et Dieu dit nous verrons Job tomba malade son corps était couvert de blessures qui le brûlaient et le démangeaient il ne pouvait se tenir ni couché ni assis ni debout il ne pouvait ni dormir ni rien faire tant la douleur était grande alors sa femme lui dit pourquoi et comment aimer encore ton Dieu me dis-le et meurs mais je le dis quand nous allons bien nous l'acceptons et nous disons cela nous vient de Dieu alors quand nous n'allons pas quand les choses vont mal ne devons-nous pas les accepter aussi trois amis trois amis de Job vint lui rendre visite sept jours sept jours et sept nuits durant il se tint à côté de Job sans rien dire il voyait que sa souffrance était tellement grande et puis ils se parlèrent les uns aux autres et dirent Dieu châtie Job c'est certainement une punition pour quelque chose qu'il a fait et Job dit non ce n'est pas une punition vous êtes cruel de parler ainsi même alors que je suis dans la tristesse et la souffrance je suis un homme bon même si vous ne le croyez pas alors un quatrième ami s'approcha il était jeune et très énervé et dit jusqu'à maintenant je me suis tué mais là je dois parler Job ce n'est pas possible ce que tu dis n'est pas juste Dieu te punit certainement pour quelque chose que tu as fait même si tu ne t'en souviens pas et Job dit non je suis un homme bon même si vous ne le croyez pas j'ai maudit le jour de ma naissance mais je n'ai pas maudit Dieu j'aimerais que Dieu soit là à mes côtés aujourd'hui pour prendre mon parti alors Job s'enfonça dans la souffrance jusqu'à ce qu'elles deviennent comme des hauts murs gris autour de lui et sombres il tourna son regard vers Dieu et dit Dieu tu es juste tu m'as créé et tu prends soin de moi moi je suis enseveli dans la souffrance et l'injustice comme un homme mort dans sa tombe je ne comprends pas pourquoi ce qui m'arrive m'arrive mais si cette souffrance vient de toi alors viens vers moi même si c'est pour parler contre toi je n'ai personne d'autre vers qui me tourner je ne sais pas où aller mon Dieu prends pitié de moi viens me défendre même si c'est contre toi-même tu m'as créé tu as voulu la vie pour moi ne me laisse pas seul alors il y eut une grande tempête et au milieu de cette tempête la voix de Dieu se fit entendre à Job et lui dit où étais-tu quand j'ai créé la terre et tout ce qui l'habite que sais-tu de mes plans de mes choix peux-tu faire ce que je fais je lui dis non car je suis un homme et tu es Dieu je ne peux pas faire ce que tu fais qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus alors Dieu dit j'ai créé des créatures des êtres bien plus forts et bien plus puissants que toi des créatures devant lesquelles la terre entière tremble et toi tu viens vers moi me demander d'être avocat contre moi-même tu viens vers moi me demander de faire justice contre moi-même Dieu répondit c'est vrai je ne pourrais faire aucune des choses que tu fais mais je n'ai nulle part une personne vers qui me tourner tu avais des choses bien plus grandes que moi bien plus puissantes et pourtant tu m'as entendu tu t'es tourné vers moi béni soit le Seigneur alors la voix de Dieu suffit d'entendre et Dieu dit à Job tu as compris bien plus de choses que tes amis avec leur discours intelligent Job sortit de ses souffrances avec sa femme et l'usure des autres enfants Job redevint prospère mais toutes ces choses il ne se les attribua pas à lui il avait entendu et rencontré le Seigneur et c'est cela qui comptait pour lui désormais je me demande quelle partie de cette histoire vous avez aimé je me demande quelle est la partie la plus importante de cette histoire je me demande si l'on si l'on enlever quelque chose de cette histoire et avoir encore tout ce qu'il nous faut pour la raconter et je me demande si vous avez encore une autre question à propos de cette histoire malheureusement nous ne sommes pas ensemble pour en parler peut-être que vous pouvez en parler avec quelqu'un qui est à côté de vous en train de regarder cette histoire ou trouver une autre personne à qui vous aimeriez poser ces questions et même si vous en avez envie vous pouvez nous téléphoner à Sandrine à Emmanuel ou à moi pour discuter de cette histoire ou d'autre chose tiens j'ai rangé le matériel de cette histoire pour que le jour où vous revenez dans la salle des merveilles vous puissiez peut-être vous-même vous la raconter de cette histoire peut-être que à la suite de cette histoire vous avez envie de prendre un petit moment pour vous pour créer quelque chose bricoler dessiner ou simplement rester silencieux vous pouvez même demander qu'on vous montre dans la Bible l'histoire de Job avec Sandrine nous allons prendre un festin en pensant à vous mais là nous aimerions toutes les deux vous lire une prière pour vous dire que Dieu continue de vous accompagner jour après jour c'est une prière qui vient de ce très beau livre elle a été rédigée par quelqu'un de très célèbre qui s'appelait François d'Assise vous pouvez demander à vos parents qui c'était elle commence comme ça Seigneur fais de moi un instrument de ta paix là où il y a la haine que je mette l'amour là où il y a l'offense que je mette le pardon là où il y a la discorde la dispute que je mette l'union là où il y a l'erreur que je mette la vérité là où il y a le doute que je mette la foi là où il y a le désespoir que je mette l'espérance là où il y a la tristesse que je mette la joie au Seigneur que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler à être compris qu'à comprendre à être aimé qu'à aimer car c'est en se donnant que l'on reçoit c'est en s'oubliant que l'on se retrouve c'est en pardonnant que l'on est pardonné et c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle Amen et recevez chacun chacune d'entre vous la bénédiction de Dieu pour chacun de vos pas chacun de vos jours pour vous pour votre famille pour celles et ceux que vous aimez Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !